Salut mes amis de Pixel, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont pris soin de s'abonner à ma chaîne. Ça fait super plaisir. Dans cet épisode 3, au sujet du Nikon D500, nous allons nous intéresser au bouton situé sur la molette trèfle. Allez go ! Commençons par le bouton de commande qui s'appelle KAL. Avec celui-ci, vous allez pouvoir choisir la qualité d'image en appuyant sur ce bouton et en tournant la molette de commande principale jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse sur l'écran de contrôle. Du coup, vous aurez le choix d'enregistrer vos photos soit uniquement en RAW, en JPEG basique, normal ou fine ou TIFF. D'ailleurs, si vous voyez qu'en sélectionnant un mode d'enregistrement plus qualitatif comme le RAW, vous faites moins de photos qu'en JPEG fine ou JPEG basique, etc. Vous remarquerez aussi une petite étoile qui veut dire que ce mode de compression optimale augmente la taille des fichiers JPEG et vous offre une qualité encore plus grande qui, en contrepartie, vous permet de moins enregistrer de photos ainsi qu'une capacité de mémoire tampon plus faible. Pour ceux qui ne le savent pas, la mémoire tampon permet d'absorber en rafale le grand nombre de photos copiées sur vos cartes mémoires et permet donc, par exemple, si vous prenez vos photos en RAW, d'appuyer sur le déclencheur et de pouvoir faire non-stop 200 photos pendant 20 secondes. Il n'y a qu'en enregistrant vos photos en TIFF large que la mémoire tampon n'acceptera de faire de suite seulement, si je puis dire, 135 photos. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas le format TIFF, c'est un format connu des graphistes ou maquettistes. Ce format privilégie la qualité à la performance. Et donc, vous allez vous retrouver avec des fichiers très lourds et vos cartes XQD ou SD seront vite remplies. Et dernier point, comme ces fichiers sont lourds, il faudra un temps d'écriture plus long et vos rafales ne seront pas aussi efficaces. Pour conclure sur votre D500, évitez de shooter en TIFF, mais préférez de loin le RAW qui vous permettra le plus de latitude de réglage en post-production. Comme vous le voyez ici sur ce tableau des capacités mémoire, selon la qualité d'image réglée et la taille d'image sélectionnée, vous allez pouvoir enregistrer, par exemple, en RAW 14 bits sans compression, qui, entre parenthèses, est pour moi le meilleur réglage à faire pour votre D500. Et donc, enregistrer sur une carte XQD ou SD de 64 gigas, environ 1300 images. Si j'enregistrais en JPEG fine et taille d'image large, je pourrais faire environ 4400 photos, etc. En appuyant sur la touche menu, on va pouvoir retrouver dans la qualité d'image les mêmes réglages que si j'appuyais sur CAL. Donc, on va régler tous ces réglages-là ici. En revenant en arrière, on va trouver le réglage de la taille d'image. Donc, pour les JPEG et les TIFF et pour les NEF, en rentrant dessus, on sélectionne ensuite la taille de l'image large, moyenne et petite. Même système pour les formats NEF, large, moyenne et petite. Ensuite, si je veux en arrière, on va sur enregistrement NEF. Donc là, on va déterminer la taille des photos NEF, la compression, donc avec ou sans compression. Pour ma part, c'est toujours réglé sur sans compression. Et l'échantillonnage est aussi réglé en 14 bits au maximum. Passons au bouton WB, qui veut dire White Balance ou Balance des Blancs en français. Alors, c'est en appuyant sur ce bouton et en tournant la molette principale, que vous pourrez régler le type de Balance des Blancs selon la température de couleur du moment. Soleil, lampe, intérieur, etc. Vous allez pouvoir passer du mode Balance des Blancs automatique, incandescent, fluorescent, ensoleillé, flash, nuageux et ombre. Il y a le mode K aussi, qui vous permet de choisir votre température de couleur et prêt, vous permettant de prérégler jusqu'à 6 réglages de Balance des Blancs. En appuyant sur le bouton Balance des Blancs et en tournant cette fois la molette secondaire, vous pourrez, en utilisant ensuite le sélecteur multidirectionnel, effectuer un réglage précis de la Balance des Blancs en agissant sur l'axe de couleur ambre, noté par un A, sur le bleu, noté par un B, par un crément de 0,5, et sur l'axe vert, noté par un V, et le magenta, noté par un M, par un crément de 0,25. Il faut savoir que l'axe horizontal, qui est ambre bleu, correspond à la température de couleur, tandis que l'axe vertical, magenta et vert, a des effets similaires au filtre de correction des couleurs. Un tuto sera dédié à la Balance des Blancs. Passons au bouton Mode, qui vous permet de passer du mode A au mode manuel, M, puis P, puis S. Le mode A vous permet de gérer l'ouverture de votre objectif, ce qui aura pour effet d'avoir une profondeur de champ plus ou moins grande, et de faire entrer plus ou moins de lumière par votre objectif. Le mode S vous permettra de gérer la vitesse d'exposition de façon manuelle, et le boîtier adaptera l'ouverture en conséquence. On retrouve le mode manuel, M, qui vous permet de tout régler sans automatisme. Et dernièrement, le mode P, qui veut dire autoprogrammé, qui permet à l'appareil de régler automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture. Tout comme la Balance des Blancs, un tuto sera dédié aux différents modes. Et pour finir, le mode de mesure de lumière, qui vous permettra, en appuyant sur ce bouton et en tournant la molette principale, de sélectionner soit le mode matriciel, pondéré central, spot, et spot pondéré sur les hautes lumières. Pour moi, maîtriser la mesure de lumière est essentiel. Alors, lors du prochain tuto qui en parlera, soyez attentifs. Et pour clore le tout, les touches dans le trèfle, tout comme celles à l'arrière gauche du D500, sont éclairées. Très pratiques dans des situations de faible éclairage ou dans le noir. Et voilà ! Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, un commentaire et abonnez-vous. En attendant, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors maintenant, sortez et shootez ! Bye ! Sous-titrage ST' 501